Et à 12 ans, c'est donc le casting du Roi Lion pour trouver le petit Simba auquel vous avez participé. Et à l'époque, il fallait faire 1m44, c'est toujours le cas d'ailleurs pour les petits Simba et les petites nanas qui nous accompagnent. Et donc, je suis pris, je passe ce casting, je n'ai jamais fait d'école, jamais de formation, je suis pris. Et quand on est pris, on est envoyé dans un truc qui s'appelle la Lion King School, l'école du Roi Lion. C'est dingue. C'est un truc de fou. Il y a une école du Roi Lion. Il y a une école du Roi Lion, comme il y avait une école Bill Elliot, comme il y avait une école… Où sont formés tous les comédiens qui vont participer à cette école musicale ? Les enfants, d'accord. Les enfants, donc on leur donne leur premier cours de chant, de danse, de théâtre avec les équipes américaines. Donc, c'est fou. Moi, à l'époque, je suis vraiment en train de regarder Undo Stress ou Aller Fame. C'est un peu la même chose. Et là, je me dis, waouh, c'est incroyable. Et donc là, coup de cœur, parce que je me dis, attends, parce qu'en plus, on peut ne pas choisir. C'est-à-dire qu'on peut à la fois chanter, on peut à la fois danser, on peut jouer à la comédie. En fait, tout est possible, avec en plus un niveau d'exigence des Américains. Mais entre-temps, le théâtre a du retard. Il y a un an de construction du théâtre Mogador qui refait des travaux pour accueillir justement le roi lion, parce que c'est des décors monumentaux. Et vous, vous ne faites plus un mètre 44. Et je ne fais plus un mètre 44. Ah, c'est dingue ! Et en un an, forcément, les enfants grandissent. Parfois, même les garçons nus, les filles, c'est pareil, prennent un peu de poitrine, c'est différent. Et dès qu'on prend un peu de forme, dès que notre voix change, dès qu'on prend des centimètres, on est gentiment remercié. Donc, j'ai pu quand même faire la Young King School le début. Et puis, très vite, ils ont fait d'autres castings pour trouver d'autres personnes. Ça devait être extrêmement frustrant et déceptif, quoi. Oui, on connaît le spectacle par cœur, on est prêts, on vive déjà avec l'équipe, on passe de très, très bons moments. Et puis, on nous annonce qu'il va bientôt falloir très vite dire au revoir. Mais c'est le cas aussi des enfants qui nous accompagnent. Mais en fait, on se retrouve avec un tel bagage pour démarrer le métier, c'est fou. Et puis, une envie, du coup, de se perfectionner encore, de continuer d'apprendre. Oui, ça a quand même transmis le goût de ces comédies musicales. Alors après, il y a la télé, il y a deux grands chapitres télé pour vous. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à 27 ans, vous en avez vécu des choses, hein ? Un peu après, je suis contacté pour faire La France un incroyable talent. J'avais 14 ans, donc vraiment, pareil, je n'avais toujours pas mué. Donc, j'ai chanté « Show Muscone » de Freddie Mercury. Et donc, on était venu un peu me chercher dans l'école de chant dans laquelle j'étais. Parce que justement, ils n'avaient pas de petits garçons chanteurs comme ça qui chantaient. Donc, j'accepte de le faire, mais je ne connais pas du tout la télé. Parce que justement, pour rappel, mes parents étaient contre tout ça. Donc, comment vous dire que je n'avais jamais eu le droit de regarder ni l'Astarac, ni The Voice, ni de voter pour qui que ce soit ? Donc, pour moi, on me dit juste « Non, mais vas-y, c'est au palais des congrès, c'est chanmé. » Donc, moi, je voyais juste le palais des congrès, c'est chanmé. Je ne voyais pas toutes ces caméras. Ah oui, oui, c'est ça. Vous avez payé votre... Ah non, vous n'avez pas payé votre place puisque vous étiez sur le thème. Non, du coup, j'étais en train de me dire que c'était le lieu de toutes les délinquances. Oui, c'est ça. Mais je me dis, je vais quand même chanter là. C'est ma plus grande salle. Du coup, je passe de ma chambre au palais des congrès. Donc, c'est plutôt pas mal comme ratio. Et donc, je le fais. Ça se passe super bien. Je suis envoyée en demi-finale. Entre-temps, pareil, je continue de grandir. Et les étapes, c'est un peu la galère parce que les étapes entre les auditions et la demi-finale, il se passe quatre mois. Mais dans la diffusion, il se passe seulement deux semaines. Entre-temps, je commence à muer. Ça commence à être un petit peu compliqué. Mais je fais quand même le direct. Ça se passe bien. Après, il y a une petite pause de mue qui fait que là, je me dis que peut-être que je ne chanterai plus jamais. C'était un petit peu... Ce n'était pas un drame, mais je me dis, c'est chaud. J'étais capable de faire des trucs et je ne suis plus capable de les faire. Donc, du coup, je me mets à fond dans la comédie. Et arrive quelques temps plus tard, quatre ans ou cinq ans plus tard, The Voice, que je n'avais pas du tout... Les équipes me démarchent aussi. Je dis non, j'ai super peur. La saison 3 avec Kenji, les frérots de la Vega, Amir, tous les amis. Et je décide quand même de prendre mon courage à deux mains et de le faire parce que le concept est quand même assez chaud. Se retrouver devant des chaises... C'est compliqué. C'est très stressant. Et en ayant eu déjà, en plus, cette expérience un peu de notoriété qu'on pouvait dire éphémère, parce que je veux dire, je fais l'incroyable talent. Le lendemain, je suis en 3e B avec... Je l'éteins. Enfin, voilà, quoi. Et donc, j'ai vu à quel point ça pouvait monter vite. Et redescendre tout aussi vite. Redescendre aussi. Mais en même temps, ça a été formateur. Très formateur. Et je fais The Voice. Et là, effectivement, ma vie change littéralement. Ça a été le tremplin de votre vie. Du jour au lendemain, oui. Il y avait 9 millions de téléspectateurs à l'époque qui regardaient l'émission. Et puis, c'est une émission qui respecte énormément les artistes. On a une très bonne promotion aussi. Enfin, voilà, je le citais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et alors, parmi ces 9 millions, il y avait une personne. Ah oui. Ah oui, c'est qui ? Ah oui, c'est France Gall. C'est France Gall qui, juste après The Voice, monte le spectacle Résiste et m'invite à passer, voilà, avec toute l'équipe, Ladislas, Corentine, Léa, Victor, Elodie, les auditions. Et pareil, je me retrouve dans la même situation que Bruno, c'est-à-dire avec Luc Plamandon. Enfin, c'est une audition complètement privée. Je ne sais absolument pas que c'est pour France. On me dit juste qu'il faut que je chante la groupie du pianiste, évidemment. Et quand je rentre dans la salle, évidemment, France est là et je me décompose. Du coup, littéralement, je suis genre, je vais chanter la groupie du pianiste devant France Gall. Ça donnait quoi, la groupie du pianiste ? Elle passe ses nuits sans dormir, elle gâchait son bel avenir. La groupie du pianiste, je chante beaucoup moins bien que moi. J'aime bien parce que les vrais chanteurs, c'est vrai, ils ne se font jamais prier, ils démarrent au quart de tout. Mais c'est vrai, j'adore. Mais donc, voilà, je passe cette audition. Pareil, elle ne me dit pas que ça va bien aller, mais elle m'a dit, je t'adore. On est partis pour l'aventure Résis qui a été une aventure folle. Parce qu'effectivement, au-delà de la comédie musicale, on partageait le quotidien et la vie d'une icône. Et donc, c'était complètement démesuré tout ce qu'on a vécu sur cette aventure. Et alors, à quel moment Simba est revenue dans votre vie ? Elle est revenue en 2019. Comment ça s'est passé ? Ils sont venus vous rechercher ou vous vous êtes dit, je ne suis pas allé au bout de ce projet ? Les deux, en fait, c'est vrai qu'il y a des phrases qu'on dit en l'air. Le moment où j'ai dû arrêter le roi lion, il y a 15 ans, du rôle du petit Simba, j'avais dit, ce n'est pas grave, je ferai le grand Simba. Et tu sais, je le dis, mais vraiment, je n'y crois pas une seconde. Mais bon, je le dis quand même. Donc, balancer des phrases à l'univers, ça marche toujours. Et donc, la comédie musicale de Broadway revient à Paris, ce qui est déjà un événement. Parce que c'est rare qu'on refasse des choses qui ont déjà été faites, notamment à Paris. On n'a pas encore cette culture, on va dire, des comédies musicales. Là où dans d'autres pays, ça ne s'arrête jamais. Et effectivement, ils me rappellent gentiment à ce moment-là. Ah, c'est eux qui vous ont rappelé. Ils m'ont rappelé, mais ils ne m'ont pas rappelé en mode, on me propose le rôle, ce que j'aurais préféré. Ils m'ont rappelé en mode, si tu veux, viens passer les auditions. Chaud, parce que c'est vrai que depuis The Voice et tout, on a cette chance maintenant qu'on nous contacte, qu'on n'est plus forcément à passer par là. Parce qu'on a déjà fait nos preuves, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'être pistonnés quelque part. Mais là, du coup, c'est des Américains. Donc, quand tu leur dis Gwenzel Murray Moodoo, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais humblement, comme tout le monde, aux auditions. Pareil, plus de 500, je pense, personnes. Les auditions ont duré quatre mois. Le trac de se remettre comme ça, en celles, c'est ça. Et puis, quatre mois, il faut tenir la distance, de toujours venir. Et ça, qu'est-ce qui se passe pendant quatre mois d'audition, en fait ? Il y a, je ne sais pas combien de tours, il y a six, sept tours. À chaque fois, vous vous rappelez ou on ne vous rappelle pas. C'est extrêmement stressant. C'est ça, c'est ça. On a un premier tour qui se passe, on chante des chansons libres. Après, deuxième tour, on commence à travailler le spectacle. Et puis après, on te rappelle pour une étape de théâtre. Et puis après, on te rappelle pour une étape de danse. Après, on fait des grands artistes. Exactement. Voilà, il regarde ce qui marche le mieux aussi. C'est stressant parce que vous, votre vie est un peu en suspens pendant ce temps-là. Vous attendez que… Oui, en tout cas, c'est-à-dire que des castings, on en passe régulièrement, notamment pour le cinéma ou pour les séries, des essais. C'est normal, c'est ce qu'on peut appeler des entretiens d'embauche. Mais la part du temps, justement, on en fait… Là, c'est moi qui réalise que j'ai peut-être un soupçon de pectoraux et que ça a finalement marché. Tout ce coaching. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce personnage ? C'est son histoire. Moi, j'aime bien l'idée un peu de l'anti-héros. Pour moi, Simba, c'est un roi refoulé, un peu autant Mufasa. Il est dans une famille qui le prédestine forcément à être roi. Et finalement, il y a des drames qu'on peut subir, parfois des traumatismes dans l'enfance qui poussent Simba à partir. C'est une histoire vraiment qui peut toucher tout le monde. et donc de mettre de côté, d'un coup, vraiment le passé très, 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 très loin. Donc de vivre une espèce de vie avec Kimmo Ipumba, de… De bohème. De bohème, superficiel. Enfin voilà, sans y penser. Mais du coup, en n'étant pas si aligné que ça. Et donc, voilà, tout le monde sait Rafiki, ce singe, enfin tous ces personnages qui viennent un peu le confronter, justement affronter son passé pour ensuite justement pouvoir se reconnecter avec qui il est. Et voilà. Et on connaît l'histoire. Wow. Wow.